Nous allons créer notre premier Sway ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'histoire du petit chaperon rouge que vous voyez ici dans cette présentation. Ça va nous servir de fil rouge. Je retourne dans Sway et là, je vais créer ma première présentation avec Sway. Le titre de celui-ci, vous voyez, il y a un petit guide pour la première fois. C'est le petit chaperon rouge. Au niveau de l'image d'arrière-planche, c'est ce que je vais faire. C'est juste de prendre une image soit d'internet. Vous voyez, donc là, j'ai plusieurs images proposées. Alors attention, ce n'est pas forcément des images libres de droit. Je peux éventuellement choisir des vidéos pour illustrer mon Sway. Donc ça, c'est tout simplement les images d'arrière-plan. C'est ce qu'on peut choisir, comme vous voyez ici. Ce que je vais faire, c'est plutôt que d'aller dans les suggestions de Sway, de choisir une image de mon PC. Vous voyez, je peux choisir des images d'autres endroits éventuellement. Si vous utilisez OneDrive, il va chercher dans le OneDrive qui est lié au compte que vous avez ici. Donc là, je vais choisir une image de mon appareil. Donc celle-ci, la toute première, c'est ce qui va me servir d'illustration. Et à tout moment, je peux contrôler à quoi ça va ressembler juste en faisant lire. Et donc là, ça va me permettre de visualiser cette image. Et donc là, je reviens à la modification juste en cliquant ici. Je peux changer aussi l'accentuation. Donc je peux mettre en gras ou distinguer. Et ça va me modifier un petit peu l'apparence de mon texte. Si je refais lire, vous allez voir la différence par rapport à tout à l'heure. Donc vous voyez, là, ça a mis un petit peu en italique. Donc voilà un exemple de ce qui peut être fait pour le titre. Dans zone principale, je vais pouvoir déterminer si c'est toute l'image qui est importante. Vous voyez ? Donc là, ça va m'afficher vraiment toute l'image. Alors que contrairement à tout à l'heure, ça me l'a mis directement en grand. Et ça vous permet aussi de voir éventuellement ce que ça va donner avec une tablette ou un smartphone. Donc voilà comment vous pouvez créer votre titre et comment vous pouvez le mettre en forme grâce aux outils directement intégrés dans Sway.